Vous attendez votre bus ? Oui, pour aller travailler, oui. Vous savez que c'est la grève aujourd'hui ? Ah bon ? Comment j'ai fait pour aller travailler ? J'ai pas entendu ça à la télé. Des usagers visiblement pas au courant du mouvement de grève qui paralyse la régie des transports Poitvin. Très peu de bus circulent, 1 sur 4 en moyenne, avec une grande majorité de lignes sans aucun bus de toute la journée. Pour les grévistes, Plurian Nevache évite Alice depuis un an et l'arrivée d'un nouveau responsable d'exploitation. Nous avons un climat social qui s'est détérioré depuis l'arrivée de la nouvelle direction et notamment depuis l'arrivée du nouveau responsable d'ateliers et des conducteurs. Un ancien brigadier de gendarmerie qui veut un petit peu instaurer les mêmes lois qu'il y avait dans la gendarmerie et puis on peut pas faire marcher la société comme ça. Le 26 mars dernier, une alarme sociale a été adressée à la direction avec des points précis de revendication. On a 6 revendications. Il y en a effectivement 5 qui concernent plutôt des conditions de travail puisqu'il y a des choses qui ont été clarifiées, je pense, dans la manière de travailler chez Vitalis. Et puis la 6e revendication était salariale. 160 grévistes sur les 355 salariés et 3 chauffeurs sur 4 à l'arrêt. Une journée test pour l'intersyndicale. Aujourd'hui, on a voulu faire une journée forte, en fin de compte que juste une seule, pour voir où on en est au niveau du personnel, s'ils nous suivent ou pas. Et après, on va redémarrer sur une alarme sociale pour avoir un mouvement plus dur et plus long. Le message semble clair, la grève pourrait reprendre. L'usager, lui, n'a plus qu'à adapter son moyen de transport. La grève pourrait reprendre. La grève pour le Panzer La grève этой jeunesse et la grève où on a vu. – Sous-titrage FR 2021